Judith Bardot, qui vous a adressé ce matin un message, nous l'avons appelé et elle vous interpelle directement, Barbara Pompili, à propos de la chasse en enclos qu'elle qualifie de barbarie. Écoutons-la. Madame la ministre, j'ai vu énormément d'horreur depuis un demi-siècle de protection animale. Mais la chasse en enclos atteint un degré abject de barbarie humaine. Alors écoutez, Madame la ministre, je vous en supplie, vous qui avez le pouvoir, qui avez le devoir et le courage d'abonnir à jamais en France qu'elle chasse en enclos, je vous supplie de faire le maximum pour y arriver. Brigitte Bardot, sur Europe 1, est-ce que vous êtes d'accord que c'est une sauvagerie sans nom ? Je pense, comme Brigitte Bardot, que c'est une pratique choquante. C'est une pratique choquante, d'abord parce que, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en fait on met des grillages, on met des bêtes dedans et puis on les tue. Il y a un problème éthique, clairement, à ce type de chasse. En plus, il y a un problème sur la biodiversité parce que, je ne sais pas si les gens savent aussi, les animaux, pour pouvoir vivre, ils ont besoin de se déplacer pour pouvoir aller chercher la nourriture. Pour l'interdire ? Face à ça, on est sur un problème légal puisqu'il y a de la propriété privée. Donc on ne peut pas changer, ils ont le droit de le faire, c'est légal. Donc pour changer ça, il faut changer la loi. Moi, si je pouvais le changer par décret, je le ferais très certainement dans la mesure où je l'ai fait, par exemple, pour les animaux dans les cirques. C'est un décret, donc je peux le faire. Les delphinariums, les dauphins, je l'ai fait parce que c'était un décret. Là, il faut une loi. Il y a des députés qui ont déposé des propositions de loi là-dessus. Moi, mon problème, c'est que l'agenda... Madame la ministre, allons-y. Est-ce que vous dites aux députés de la majorité de déposer cela ? Répondez plus directement. Donc deux choses. Un, les chasseurs doivent aussi maintenant, parce que je sais que cette pratique choque les chasseurs. Les chasseurs doivent se remettre en cause sur cette question-là, faire avancer les choses et faisons le débat. Et si on peut le passer dans l'agenda législatif, passons-le. Ça me paraît court parce que je suis très honnête avec vous, mais si on peut faire bouger les choses, faisons-les bouger. C'est une pratique qui est effectivement inacceptable. Réponse donc ce matin à Brigitte Bardot. Merci Barbara Pompili d'avoir été notre invitée. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.